Une cérémonie de lancement du programme de formation pour les cadres et élus des communes de Balbala et de Bulaos a été organisée ce matin, jeudi plutôt au complexe Arrahma, en collaboration avec le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale et le ministère délégué chargé de la décentralisation et du ministère de l'Habitat chargé de l'urbanisme. Rappelons que ce projet est financé par la Banque mondiale. Le lancement de cette formation a été présidé par le maire par intérim, Mme Fatouma Mohamed Kamil et a vu la présence des présidents de la commune de Balbala, de Bulaos, la représentante du ministère de la décentralisation, Mme Ferdousa Ahmed Ali, le directeur général de l'INAB, M. Chermak Idris, et le directeur général d'Arroulos, M. Abdouhman Ali Ahmed. Cette formation permettra à Arroulos, comme aux élus communaux de ce que les élus réfèrent, des quartiers ciblés par les projets de ressorption intégrés des zéros bidonvilles, facilite à l'agence Arroulos et la mise en œuvre de ce projet et à état de ses objectifs fixés et permettra aussi de renforcer la coordination et la collaboration de nos entités. Cette formation est le fruit d'une collaboration des partenariats de Langalène avec l'agence Arroulos. C'est une des initiatives nobles en faveur de la collectivité et de la municipalité qui permettra d'outiller les élus locaux dans l'exercice de leur mandat. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous et de participer au lancement du programme de renforcement des capacités des élus et des cadres des deux communes que sont la commune de Balbala et la commune de Blouhous. Comme vous le savez, le ministère délégué chargé de la décentralisation, avec à sa tête son Excellence Qasim Haroun Ali, œuvre inlassablement pour la consolidation du processus de la décentralisation, que ce soit dans le renforcement des capacités de tous les acteurs de la décentralisation, comme c'est le cas aujourd'hui, que ce soit dans l'accompagnement des élus dans leur mission ou que ce soit encore dans la mise en place du cadre législatif et institutionnel de la décentralisation. La présente formation porte sur le rôle des nouveaux élus et sur le perfectionnement des cadres qui sont au service des collectivités de la ville de Djibouti, et très importante au regard des ambitions et des objectifs de la décentralisation. C'est pour moi un immense et réel plaisir que je voudrais vous souhaiter. Au nom du Conseil communal de la commune de Balbala, un cordial bienvenu. Et vous remerciez d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour prendre part à cette belle et riche cérémonie du lancement officiel du programme de renforcement de capacité au profit de nouveaux élus de communes de Balbala et de Blouse. En effet, la formation des élus est un droit fondamental clairement estipulé dans la loi 122 en 2005 à l'endroit des élus pour leur donner les outils d'analysé d'efficacité relationnelle pour bien mener leurs fonctions et de leurs missions. Aussi, la formation est un droit réel pour que tous les élus, sans exception, puissent voir leurs compétences renforcées et ainsi exercer leur mandat dans les meilleures conditions. En outre, cette formation est le fruit des collaborations, des partenariats de l'homme à l'aise avec l'agence Arilos, initiative noble en faveur de la collectivité et de la municipalité qui permettra de faire outiller les outils les élus locaux dans l'exercice de leur mandat. La citation des dantons était « Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple ». La formation est un continuum de cette éducation que nous avons reçue dans nos foyers, dans nos écoles, au sein de la société. Dans ce monde en perpétuel développement, la formation continue est un pilier incontournable pour aller de l'avant. La politique de notre cher président est avant-gardiste. On avance sur son époque, en art, en politique, en formation et en changement climatique. En Somalie, une belle citation dit « Indergarato Arladruk Sambaye Aour Urarata ». Les visionnaires se préparent pour vivre et faire vivre vers une planète très éloignée et pleine de quiétude. Benazir Boutso avait dit lors d'une intervention dirigée, c'est de se dévouer à une idée, à un rêve, à une vision de ce qui peut advenir. L'avenir appartient à la population qui forme. Comme vous le savez, le ministère de la Ville et de l'Urbanisme actuellement pilote un programme présidentiel dénommé le programme Eurobidonville. Le programme est actuellement exécuté par l'Agence de l'orientation urbaine et du logement social. Et ce programme vise environ 13 quartiers de la ville de Djibouti. 13 quartiers où nous avons recensé les caractéristiques de Bidonville. Ces 13 quartiers, dont notamment 9 quartiers de Balbala et 4 quartiers de la commune de Boulahos, vont subir des travaux de restructuration dans les prochains mois et dans les prochaines années qui vont venir. Comme vous le savez, chaque quartier programme Eurobidonville verra une restructuration complète, notamment avec une mise au niveau, c'est-à-dire avec la mise en place des équipements en déficience, notamment un CDC, un terrain de sport, des marchés et des équipements publics, et surtout l'ouverture de voiries qu'on réalisera dans ces différents quartiers. Alors, ces quartiers, bien que nous ayons fini depuis quelques temps les études d'aménagement urbain de chaque quartier, nous allons attaquer dans les prochains mois, notamment les travaux d'investissement physique assez lourds dans Balbala et dans la commune de Boulahos, notamment à Djibouti.